Dans cette symphonie d'évocation, qu'est-ce qui nous rend heureux les uns des autres ? Qu'est-ce qui nous éclaire les uns des autres ? À travers tous les aléas, quelquefois, de nos vies, c'est de se dire, voilà, me voici Seigneur. Là, tu m'as éclairé, puis j'ai trouvé cette lumière. Et puis je dirais, c'est là qu'on va le voir, jusqu'à la Trinité. Et Jésus est libre parce qu'il ne cesse de se recevoir du Père. Jésus est libre parce qu'il ne cesse de se recevoir du Père. Toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. C'est en 2 Corinthiens, au chapitre 1, verset 20. Toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Et Saint Cyril d'Alexandrie, de l'Église, disait « Le Fils est éternellement accueil. » Alors, balbution, si vous voulez, sur la Trinité, balbution, parce que vraiment, il y a toute la révélation du Seigneur. Mais sans cesse, on essaie de dire avec nos mots. Quand on dit « Dieu est amour », Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, Dieu, Trinité, Dieu est amour. Parce que l'amour est relation. Alors, en balbution, vous avez donc eu une relation véritable d'amour. Il y a la prévenance de l'amour. Si on attend d'être aimé pour aimer, parce que c'est de l'amour, c'est quand même un peu donnant-donnant. Le Père, là, avec nos mots, nous le considérons comme la source. Tout vient de lui. Jésus dira « La parole n'est pas du monde, elle est du Père. » Et puis, le Fils, il est pleinement accueil. Est-ce qu'on aime quelqu'un quand on dit « Tu sais, je t'aime d'autant plus que je n'attends rien de toi. » C'est terrible, ça. C'est terrible. Le Fils est égal au Père. Et pourtant, il reçoit tout du Père. Il est celui qui reçoit pleinement du Père et il est égal au Père. Et cette relation est tellement forte qu'elle est cette communion, cette union qu'est l'Esprit. L'Esprit qui est ce tribunal égale au Père, égale au Fils. La relation. Eh bien, parler de la liberté du Christ, c'est parler de l'enracinement, cette liberté dans l'amour. Le Fils est libre parce qu'il est éternellement accueil, parce qu'il se reçoit pleinement du Père et parce que, dans l'Esprit, il nous fait partager cette liberté et cet amour. Et saint Paul dira « Là où est l'Esprit, là est la liberté. » Voilà. C'était, premièrement, un chemin de liberté. C'est important. Puisqu'aujourd'hui, je pense en particulier des jeunes et des moins jeunes qui disent « T'es catho, toi, mais t'es pas libre. Regarde de tout ce qu'on t'impose. Tu réponds à l'appel de Dieu, alors tu fais pas ce que tu veux de ta vie. » Eh bien, pour en reconnaître, c'est un témoignage de l'Église, aujourd'hui très fort, quand on peut ainsi témoigner de cette liberté. Alors, deuxièmement, c'est avec ces mots que Jésus, justement, demande, qu'on transmet en « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Voilà. Chemin de confiance. C'était saint François de Salle qui disait « La confiance est la vie de l'âme. » Et le S.T. « La confiance, c'est la vie de l'âme. » Et que disait saint Thérèse de Lisieux ? « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » « La confiance, c'est rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » Cette confiance. Nous ne pouvons pas vivre sans confiance. Regardez, et c'était le cardinal Danils, le cardinal émérite de Maline-Bruxelles, et qui disait « Toutes les pages de la Bible sont des pages qui sont écrites en langage de confiance. » En « Toi, j'ai confiance, la confiance. » Vous savez, c'est les prophètes aussi qui font entendre ce cri de confiance. Quand il est dit, par exemple, « Même si une mère en venait à abandonner son enfant en moi jamais, » dit Dieu, puis cette année de la miséricorde. Je réponds, quand on a l'occasion d'y revenir, vous savez, quand Dieu dit toute sa miséricorde, il dit que vraiment il n'abandonnera pas son peuple. Il dit combien ça lui tient à cœur, la confiance. Elle tient à cœur, elle tient au cœur de Dieu. Et nous puisons dans cette confiance. Alors, c'est vrai que sur cette route, la vers Jérusalem, les apôtres, les disciples étaient éprouvés dans leur confiance. C'était vraiment l'épreuve, on va dire, « Mais est-ce qu'on peut lui faire confiance, ce Jésus ? » Oui, mais quand Jésus a annoncé pour la première fois sa passion, alors que Pierre venait de confesser sa foi, Pierre a dit « Ça ne t'arrivera pas, ce n'est pas possible. » Ils seront, tout au long du chemin, appelés à la confiance. Vous savez aussi, pour la tempête apaisée, la marche sur les eaux, la marche sur les eaux, Ah, c'est quelque chose d'assez extraordinaire aussi par rapport à la confiance à laquelle ils seront appelés. Parce que, quand on se dit, « Mais, oulala, c'est un fantôme ! » Jésus dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre dit, « Ah, si c'est toi, Seigneur, donne-moi, donne-moi de venir jusqu'à toi. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Alors, ça marche. Tant que Pierre écoute la parole de Jésus, « Viens. » Mais lorsque le vent, la tempête, parle plus fort que la parole de Jésus, alors il coule, il coule. J'ai tend la main. « Seigneur, sauve-moi. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit Jésus. » Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et la vers Jésus. Mais devant la violence du vent, il eut peur. Et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tendant la main le saisit, en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Je voudrais dire ceci, c'est qu'à notre époque, on vit une grande épreuve de la confiance. On vit une très grande épreuve de la confiance. Ça se traduit comment ? Vous savez, grande épreuve, 2008. 2008, alors avec toute la crise financière qui a éclaté cette crise financière terrible, la spéculation, c'est-à-dire qu'on misait sur des biens qu'on n'avait pas. Et ça a entraîné vraiment toutes ces catastrophes, économiques, sociales. Et j'étais, à ce moment-là, mon évêque de Nantes, on avait eu l'Assemblée des évêques à Lourdes, puis on avait dit, « Mais est-ce que les experts pourraient nous éclairer ? » Alors, les experts nous avaient éclairés. Et j'ai retenu ceci en peu de mots. On nous expliquait un peu tout ce qui se passait dans tous ces mouvements de crédit au pluriel. Mais tous disaient, il y a eu une crise au plan des crédits, mais encore plus, il y a eu une crise au plan du crédit, c'est-à-dire la confiance qu'on se fait ou pas. On spécule, eh bien, on vit dans un monde où on ne se met plus confiance. Alors, j'ai dit, l'épreuve de la confiance, regardez ce qui se passe par rapport au monde d'aujourd'hui, en particulier par rapport aux jeunes aussi, et moins jeunes, jeunes âgés. La confiance est requise dans tous les domaines où il n'y a pas évidence, c'est-à-dire où on peut faire tous les calculs. Merci.